On va surveiller au départ, il avait manqué son démarrage la dernière fois. Départ de la deuxième épreuve, Volatile Energy sollicités à l'intérieur, Oroclaydon et Golden Ball également en pleine piste. Alors il y aura lutte pour le commandement, Zen Master pour l'instant en quatrième épaisseur. Volatile Energy va lancer la course devant Oroclaydon, Golden Ball, Imperial Dancer, Captain Spandisle, Zen Master, puis on retrouve Avdik, Newsman, Calice Jump et finalement Prince Lateral, fidèle à son habitude, qui ferme la marche avec Volatile Energy qui va contrôler donc la course avec Oroclaydon qui n'a pu se placer avec Imperial Dancer. Golden Ball également, le favori Captain Spandisle, bien retenu par Robbie Fred. Puis on retrouve Avdik, Zen Master, Newsman également là. Ensuite on retrouve Prince Lateral et Calice Champ. L'avantage toujours pour Volatile Energy avec Oroclaydon toujours en dehors. Imperial Dancer très bien placé côté corde dans le dos de Volatile Energy. Golden Ball, Captain Spandisle, Zen Master, Avdik, Newsman, Prince Lateral commence son effort. Et puis il y a Calice Champ en queue de peloton avec Volatile Energy qui ne va pas tarder à lancer le sprint final. Oroclaydon toujours à l'extérieur mais de la pression. Puis il y a Imperial Dancer, regardez Captain Spandisle se rapproche dangereusement. Il y a également à suivre Newsman ou encore Avdik en pleine ligne droite. Volatile Energy à l'intérieur, Imperial Dancer en pleine piste. Il y aura Captain Spandisle, Volatile Energy. Captain Spandisle est lancé par Robbie Fred à l'extérieur. Captain Spandisle à l'intérieur, à l'intérieur Newsman. Newsman va dominer Captain Spandisle. Newsman Captain Spandisle. Et puis on retrouve Imperial Dancer. Le finish de JP Vandermeuve et Newsman alors qu'on pensait que Robbie Fred allait faire la différence ici. Newsman lancé par JP Vandermeuve et Captain Spandisle lancer lui au milieu de la piste après avoir suivi en 5ème position. Et belle arrivée, vous allez le voir. Newsman qui voit le jour. Captain Spandisle qui s'amène également à l'extérieur. Imperial Dancer n'accélère pas côté corde, du moins pas pour aller gagner la course. Donc ça se joue entre Newsman et Captain Spandisle. Et la photo qui donne raison. Captain Spandisle.